Les petits lecteurs Alice au pays des merveilles Alice était assise au bord de la rivière, à côté de sa sœur, lorsqu'elle vit passer un lapin avec un chapeau et des gants blancs. Il semblait très préoccupé. « Mon Dieu, je suis en retard. La reine va se mettre en colère. Elle attend son éventail, disait-il en râlant. » Alice, très curieuse, se lança à la poursuite du lapin et le suivit à l'intérieur d'un tronc d'arbre. Elle arriva dans une grande pièce toute ronde. Un miroir recouvrait la porte et d'immenses fenêtres laissaient entrevoir un jardin. Au centre de la pièce, il y avait une table ronde et dessus, une clé en or, une bouteille et une tarte au chocolat. Alice, assoiffée par sa course, prit la bouteille et la but d'un trait. Très vite, elle se mit à grandir, grandir. La table paraissait maintenant toute petite et Alice vit le reflet d'une étincelle dorée. C'était la clé. Elle tendit la main jusqu'à frôler la clé et tout son corps reprit alors sa taille initiale. Alice mangea la tarte et se mit à devenir petite, de plus en plus petite, si petite qu'elle ne pouvait plus attraper la clé. Des larmes commençaient à couler sur ses joues quand elle entendit une voix connue. « Où as-tu laissé l'éventail, petite ? » dit le lapin. « Quel éventail ? » protesta Alice. Le lapin attrapa la clé en or qui se transforma en un magnifique éventail. Il prit Alice par la main et lui fit signe de le suivre. Alice vit le lapin entrer dans son propre reflet et dans le miroir et traverser la porte. Elle fit de même. Tous les deux se retrouvèrent dans le jardin. Ils tombèrent nez à nez avec une joyeuse troupe d'amis qui leur proposèrent de faire une course en haut. Ils tournaient tous dans le même sens et chacun abandonnait ou reprenait la course quand il le voulait. Mais soudain, le lapin se rappela que la reine attendait son éventail. Il partit et Alice le suivit avec l'éventail dans les mains car le lapin l'avait oublié à l'entrée du jardin. Le lapin s'arrêta près d'une fontaine. Il plongea dans son reflet et traversa l'eau. Alice fit de même. Ils arrivèrent dans une grande pièce où se trouvait la plus belle des cartes du jeu, la reine de cœur qui attendait son éventail. Le lapin ne le trouvait plus. Alice s'avança, fit une révérence et le tendit à la reine. Merci beaucoup, petite, dit la reine. Mais qui es-tu ? Je suis Alice. Je ne sais pas comment je suis arrivée ici ni où je suis. Tu es au pays des merveilles, dit la reine et M. Lapin est mon premier ministre. Mais d'abord, tu dois être récompensée pour m'avoir apporté ce que j'ai demandé. La reine claque à des doigts et des serveurs bien étranges apparurent. C'étaient toutes les cartes du jeu, un as de pique, un set de carreaux, un valet de trèfle qui portait des plateaux remplis de friandises et de rafraîchissements. Les amis du jardin étaient là aussi et ils faisaient tous un joyeux vacarme. D'un seul mouvement d'éventail, la reine imposa le silence. En l'honneur d'Alice, elle ordonna à chacun de faire ce qu'il aimait le plus. Le crapaud sautait en faisant « Oumou ! Oumou ! » La tortue faisait des petits pas longs. Le papillon dansait dans les airs sous les yeux ébahis d'Alice. « Et toi, le lapin, tu ne fais rien d'autre que porter un chapeau et des gants blancs ? » se moqua Alice. Le lapin se fâcha et dit « Et toi, petite, tu sais seulement manger des tartes ? » « Ma tarte ! Mais oui, ma tarte ! » La reine de cœur ordonna que l'on amène Alice devant les juges pour la punir d'avoir mangé sa tarte. Alice se retrouva dans un tribunal présidé par la reine, entourée d'animaux et de cartes qui se jetèrent sur elle, tous très fâchés. Alice sentit que ses paupières se fermaient et elle commença à s'élever dans les airs. Quand elle ouvrit les yeux, sa sœur la secouait. « Tu t'es endormie ? Il est tard et on nous attend à la maison ! » Alice se frotta les yeux. « Où est-elle ? » Elle regarda le vieil arbre et au pied du tronc creux, elle vit volter un papillon. Elle referma les yeux un court instant et se promit de retourner un jour au pays des merveilles. Sous-titrage Société Radio-Canada